Clémentine Sellerier est l'invitée du Portrait de la Semaine dans 7 à 8 ce dimanche 7 janvier. Face à la journaliste Audrey Crespo Marat, la comédienne revient avec émotion sur sa lutte contre le cancer. La vie de Clémentine Sellerier a basculé en 2019 lorsque l'on lui a diagnostiqué un cancer du côlon, dont elle est aujourd'hui guérie. Après avoir caché sa maladie pendant deux ans, la comédienne avait décidé de briser le silence dans son livre Les mots défendus. Quand on est dans ce moment-là, qui est en fait pour moi un moment de vie profond, où on se retrouve seul, durant la chimiothérapie, vautrer comme une sorte de cachalot. Je me suis dit, bon, il faut se fabriquer un médicament, et je vais faire ce livre, car j'avais besoin de m'adresser à quelqu'un, révélait-elle sur RTL. Depuis, l'actrice parle ouvertement de sa lutte contre ce cancer du côlon. Clémentine Sellerier, je suis émue de parler de ça dans un numéro inédit de 7 à 8, qui sera diffusé ce dimanche 7 janvier, Clémentine Sellerier revient sans tabou sur son combat contre le cancer et révèle la manière dont son enfance l'avait aidé à tenir. Pour moi, le combat, c'était pendant ma chimio. Je n'ai pas du tout envie de sortir. Je n'ai pas du tout envie d'aller dans le monde. J'ai envie de me créer un monde. Je pense que c'est relié à l'enfance qui est toujours en moi, confie-t-elle avec émotion dans un extrait dévoilé en avant-première. Je suis émue parce que je me rends compte qu'en fait, c'est la force qu'on a de l'amour qu'on a reçu petit, qui fait qu'on a de la force quand on est malade, poursuit celle qui a grandi en Afrique. Je suis émue de parler de ça parce que l'enfance, en fait, c'est une richesse et mon enfance s'est passée en Afrique. Donc quand je parle d'enfance, ce sont mes parents et ce sont les gens qui étaient à la maison, et qui aidaient maman. Clémentine s'est lariée sans tabou sur sa maladie si la comédienne refusait dans un premier temps d'évoquer publiquement sa maladie, elle a finalement fait le choix d'en parler librement, comme elle l'expliquait dans les colonnes de télé 7 jours. Plus on en parlera, plus ça aidera les gens qui traversent cette épreuve. C'est aussi très important de dédramatiser, déclarait-elle. Quand j'ai su que le mien était opérable, on a fêté ça avec du champagne. Ce n'était pas du déni, j'avais juste envie de casser la gueule à la maladie. Ça engendre une urgence de vivre. Et je suis heureuse d'être associé à cela, car ça permet de mettre en avant quelque chose qui, j'ai remarqué, reste très tabou, a-t-elle poursuivi. Article écrit en collaboration avec Symedia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada